L'éternel problème, ça reste l'application de CETEX. Oui, l'application de CETEX. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le domaine de l'éducation, c'est un exemple que je prends, quand on prend le domaine de l'éducation, nous étions assez avancés quand même en matière d'éducation pour tous. Mais avec le contexte d'insécurité qui règne aujourd'hui, il y a plusieurs centaines ou dizaines, ou je ne sais pas, milliers, je n'ose pas dire, je n'ai pas les chiffres exacts, d'élèves qui ont abandonné aujourd'hui les classes. On a dû réorganiser une session d'examen, par exemple pour les élèves dans les zones où il y a l'insécurité. Donc ça vient freiner et anéantir même les avancées que nous avions en matière du droit à l'éducation. C'est la même chose pour d'autres droits, le droit à la santé, par exemple au niveau des personnes déplacées aujourd'hui, parce que ce sont toujours des citoyens burkinabés. Donc quand vous faites la masse, quand vous faites la moyenne, de la mise en œuvre des droits, de l'impact, et vous faites la moyenne, population non déplacée, population déplacée, comprise dans tout cela, vous allez voir qu'il y a un recul. Mais ce recul n'est pas forcément dû à l'inapplication des textes, ce recul est dû à des facteurs qui sont venus de manière inattendue, qui n'étaient pas prévus, qui sont venus anéantir toutes les avancées qui avaient été constatées à la matière. Mais quand cela ne tient, je suis d'accord avec vous qu'en matière de droits humains, la situation, on peut le dire, n'est pas vraiment reluisante au Burkina. Quand on prend l'emploi des jeunes, quand on prend les droits des femmes, quand on prend le droit à l'éducation, comme je le disais, vous prenez le droit au logement, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, il y a toujours beaucoup de chemin à parcourir, il y a beaucoup de défis à relever. Et donc, en faisant un état des lieux, on ne peut pas dire que c'est vraiment satisfaisant comme on devrait s'y attendre avec le nombre de textes ou avec le volume d'instruments juridiques ratifiés par le Burkina Faso. C'est vrai que vous évoquiez tout à l'heure, c'était un nombre de contraintes. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'entrave justement à l'application des textes au respect des droits humains au Burkina Faso ? Est-ce qu'on peut quelque part dire aussi que c'est lié au régime politique ? Vous l'évoquez justement dans le livre. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est lié aussi au régime politique parce qu'il y a plusieurs autres facteurs d'ailleurs. Il y a plusieurs autres facteurs. J'en ai cité quelques-uns. J'ai cité l'insécurité déjà. J'ai cité aussi, il ne faut pas oublier les facteurs, les plaisanteurs socio-culturels parce qu'il y a certaines mentalités qui ne sont pas non plus favorables à l'effectivité des droits humains. Ce n'est pas évident. Il y a aussi les ressources parce que pour certains droits, il faut des ressources financières, il faut des ressources humaines, il faut des institutions qu'il faut pour la mise en œuvre de certains, l'effectivité de certains droits. Ce n'est pas évident. Donc, il y a plusieurs facteurs qui bloquent ou qui font entrave à l'effectivité des droits humains au Burkina Faso. On peut les recenser et dans le livre, on a essayé de ressortir en tout cas certains éléments poignants qui font que cette effectivité-là n'est pas constatée pour toutes les populations. Sur le régime politique, par exemple, qu'est-ce qui pose problème ? D'abord, le régime politique, il y a quand même une différence entre un régime politique d'exception, par exemple, et un régime démocratique. Je veux dire, la manière de s'approprier les droits humains au niveau de ces deux régimes déjà diffère. Ensuite, prenons même un régime démocratique. Il faut d'abord s'approprier cette notion de droits humains. Il faut avoir à l'esprit que les droits humains, contrairement à ce que certains disent, ce sont des réalités des Occidentaux et autres. C'est une réalité qui concerne tout le monde, qui intéresse tout le monde. Parce que quand on parle de l'eau, quand on parle de l'alimentation, on parle du logement, l'éducation, la santé. Ce n'est pas une histoire d'Occidentaux, c'est aussi une histoire de tout être humain. Donc, il faut d'abord que les gouvernants aient cette approche des choses, s'approprient également toutes ces notions, et qu'il y ait une bonne gouvernance et une bonne repartition des richesses du pays. Ça, c'est déterminant dans un régime politique. S'il n'y a pas la bonne gouvernance, s'il n'y a pas le partage des richesses du pays, il va de soi qu'il va avoir des frustrations, ce qui crée des difficultés sur le plan de la cohésion sociale et de la paix, alors que ce ne sont pas des facteurs qui favorisent l'effectivité des droits humains. Donc, on peut même, en prenant le cadre du régime politique, on peut trouver effectivement des facteurs qui limitent la mise en œuvre des droits humains. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure du contexte socio-économique et culturel, qui est aussi un obstacle. Bien sûr. Le contexte socio-économique et économique, vous savez, dans un passé pas très lointain, on avait l'habitude de dire que les Burkinabés ne connaissent pas leurs droits. Je vous en convenais avec moi. Mais aujourd'hui, on dit que le Burkinabé connaît trop ses droits, même s'il ne les revendique pas ou il ne les applique pas de la bonne manière. Mais aujourd'hui, tout le monde se dit qu'il connaît ses droits. Il y a un travail qui a été fait tant par la société civile que par les acteurs publics pour qu'aujourd'hui, chaque citoyen burkinabé puisse affirmer qu'il a des droits. Et ce travail-là doit se poursuivre. Bien sûr, en le recadrant pour que ce soit exercé de la meilleure manière. Mais pour ce travail-là, il a fallu des moyens financiers, il a fallu des moyens techniques, il a fallu des ressources humaines pour aller recadrer les choses sur le terrain. Quand vous prenez le domaine de l'excision, par exemple, l'excision existait, mais aujourd'hui, c'est contre les droits de la femme. Mais il a fallu batailler dur pour convaincre les exciseuses et les sociétés dans lesquelles l'excision était pratiquée pour leur dire que ce n'est pas une bonne pratique, c'est contre les droits des femmes, il faut abandonner cette pratique, il faut plutôt laisser l'intégrité du corps de la femme, etc. Donc, il y a tous ces aspects-là, tous ces facteurs-là qu'il faut essayer de, j'allais dire, de remodéler, justement, pour créer un climat favorable à l'effectivité des droits humains. En tout cas, la réalité, elle est là. Le constat, c'est qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Un État, par exemple, aussi, on parlait tout à l'heure de régime, de bonne gouvernance, un État qui ne respecte pas ses propres décisions de justice, par exemple, c'est un problème. Oui, je conviens avec vous que c'est un problème parce que le respect des décisions de justice, c'est vraiment... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'est pour dire que c'est très important. Une décision de justice, lorsqu'on accorde la place qu'il faut à la justice, une décision de justice, il faut la respecter. Et quand on n'est pas d'accord avec la décision de justice, il y a des voies de recours qu'il faut exercer. Quand on n'exerce pas les voies de recours, cela signifie qu'il faut mettre en œuvre la décision de justice. Pour un citoyen, c'est déjà grave de ne pas mettre en œuvre une décision de justice. N'en parlons pas de tout un État démocratique qui ne respecterait pas une décision de justice. Ça, c'est très grave. Parce que quel est l'exemple qu'on donne aux citoyens ? Quel est l'exemple qu'on donne aux citoyens ? Quel est l'argument qu'on pourrait utiliser pour dire aux citoyens que la décision de justice doit être appliquée, doit être mise en œuvre ? Vous n'avez plus de leçons à donner à qui que ce soit. Donc, une décision de justice, de manière suprême, j'allais dire, il faut la mettre en œuvre, que ce soit par le citoyen et surtout par l'État. Ça s'appelle la gouvernance par l'exemple. Oui. Voilà. Le travail de l'État contre celui des OEC sur ce terrain des droits humains, on a l'impression que par moments, il y a des contradictions dans les rapports, je veux dire. On sait que régulièrement, le gouvernement est amené à aller au rapport au niveau international. Oui. Mais moi, je ne parlerai pas du travail de l'État contre les OEC. Moi, je dirais plutôt que c'est un travail qui est normalement appelé à être complémentaire. Normalement, l'État et les OEC se complètent pour que les droits des populations soient effectifs. On devrait se compléter. Maintenant, comme c'est un terrain sur lequel chacun se retrouve, de manière, je vais dire, l'État met en œuvre sa politique, les OEC mettent en œuvre leur stratégie, il peut avoir effectivement, comme s'il y avait une concurrence. Mais cette concurrence, normalement, n'a pas de raison d'être. Parce qu'il faut se donner la main pour atteindre les objectifs. Maintenant, pour ce qui concerne les rapports sur le plan international, et c'est justement l'objet du livre, chaque État est appelé à présenter un rapport devant les comités, pour les conventions qui ont mis en place des comités pour contrôler la mise en œuvre de leurs conventions, de leurs dispositions, mais aussi à présenter un rapport à l'examen périodique universel pour être examiné. Mais à chaque fois que l'État fait un rapport, dans les normes, ce qui est prévu, c'est qu'il y a des OEC qui travaillent dans ces différents domaines-là. Ces OEC-là doivent aussi élaborer des rapports qu'on appelle des rapports parallèles, et les envoyer également au niveau du Conseil des droits de l'homme, où le Haut-Commissariat aux droits de l'homme fait la synthèse et présente aussi, et c'est sur la base de tous ces rapports justement, que l'État est questionné, que l'État est examiné, et que les recommandations lui sont faites par la suite. Donc effectivement, il arrive qu'au moment de l'examen de l'État, on se rend compte qu'il y a des éléments qui ne figurent pas dans le rapport de l'État, mais qui ont été dénoncés par la société civile. Et donc là, il revient à l'État de prendre ses responsabilités. Soit vous étiez au courant, et vous n'avez pas mentionné cela dans votre rapport, c'est à vous de trouver les arguments pour vous défendre, soit vous n'étiez pas informé parce que c'est une situation qui vous a échappé, c'est à vous de prendre acte aussi de ces situations, et de prendre langue avec les personnes qui ont dénoncé, et de faire promesse de prendre les dispositions qu'il faut pour résoudre la situation qui se pose. Moi, ce sont les deux cas que je vois. Donc, il n'y a pas forcément une opposition entre les deux entités. On devrait se compléter. C'est comme ça que je conçois la société civile. La société civile ne doit pas venir tout le temps dénoncer ce qui ne va pas. La société civile, c'est vrai, ne doit pas accompagner aveuglement les actions de l'État, sinon elle n'aurait pas de raison d'être. Mais il faut avoir cet esprit de veille, cet esprit de complémentarité, cet esprit de recadrer les choses, cet esprit d'attirer l'attention pour dire « faites attention parce qu'ici ça ne va pas, il faut plutôt faire ça ». Mais il revient aussi à l'État d'avoir cet esprit ouvert, cet esprit ouvert d'inclusion, cet esprit participatif, et de proaction aussi. Il faut être proactif pour aller vers la société civile, établir cette concertation avec la société civile, toujours discuter, toujours trouver un consensus, en tout cas informer, et puis bon, je crois que c'est comme ça qu'il faut gouverner, que ce soit au sein des organisations de la société civile ou que ce soit dans les rapports entre la société civile et puis l'État. C'est comme ça toujours. C'est effectivement le gros défi. Aujourd'hui, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, sur les rapports liés aux exactions d'une foi de défense et de sécurité sur le terrain, on a vu justement des organisations de la société civile qui ont produit des rapports accablants, et en France, le gouvernement qui semble nier la réalité des faits. Donc, on est un peu dans ce schéma qui ne favorise pas justement ce que vous dites, ce travail de complémentarité sur le terrain. Dans le feu de l'action, il peut y avoir effectivement des moments où il y a des frustrations, il y a des contradictions. Mais je pense qu'à t'être reposé avec le recul, il faut quand même revenir sur certaines situations, diligenter les enquêtes comme il le faut, et puis identifier, trouver la vérité, la réalité des faits. C'est ça aussi qui donne la crédibilité aux OS et aux parts. Quand on dénonce des faits, il faut être sûr des faits qu'on dénonce parce que de l'autre côté, il y a la possibilité de déclencher des enquêtes ou encore des procédures pour découvrir la vérité. Et si l'on découvre que c'est vrai ce qui a été dénoncé par la société civile, il revient à l'État de prendre les dispositions nécessaires justement pour résoudre le problème. Mais s'il s'avère que c'est une situation qui n'était pas avérée, il faut aussi que nous ayons le courage de reconnaître que nous avons fait des dénonciations à l'époque ou en tout cas sur une situation qui n'était pas avérée ou qu'on n'avait pas. C'est tout comme les journalistes, quand vous travaillez, quand vous donnez une information, d'une manière ou d'une autre, je crois que vous vérifiez quand même la source de votre information. Si après l'information s'avère pas... Fausse. Fausse, voilà. Il y a des sanctions ou en tout cas il y a une reconnaissance où on rétablit la vérité. Donc c'est la même situation à mon avis. Il faut vérifier, il faut diligenter les enquêtes. Si c'est vrai, on rectifie. Si c'est faux, on rétablit la vérité. Et c'est ça, cette transparence-là, cette traçabilité qui renforce la confiance. Mais s'il n'y a pas cette transparence, il y aura toujours une défiance, une certaine méfiance entre la société civile et l'État. Donc il faut toujours travailler à ce qu'il y ait, que la vérité surgisse pour pouvoir conforter les positions des uns et des autres. Travailler à éviter les situations conflictuelles entre les deux entités. Parce qu'à la fin, le plus important, c'est le respect des droits humains. Voilà, exactement. Alors, en termes de défis pour le Burkina Faso aujourd'hui, pour les droits humains ? En termes de défis, je crois que tout le monde est focalisé aujourd'hui sur la situation d'insécurité que traverse le Burkina Faso depuis quelques années. Je crois aussi que tous les efforts sont focalisés sur la question de sécurité et la question de la cohésion sociale, la question de la paix. Parce qu'on ne parle de développement, on ne parle d'effectivité de droits humains que lorsque nous sommes dans un climat apaisé, nous sommes dans une certaine cohésion, une certaine entente, si je peux l'appeler comme ça, entre les populations, une certaine coexistence pacifique entre les populations. Je crois que ça, c'est le grand défi aujourd'hui du Burkina Faso. Il faut qu'on arrive à peser, il faut qu'on arrive à éradiquer ce fléau-là pour pouvoir aller sur les autres champs de bataille qui nous attendent. Parce qu'il y en a. Il y en a, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la situation des jeunes aujourd'hui qui, moi, me préoccupe beaucoup. Quand je vois les jeunes aujourd'hui l'oisiveté, le laisser aller, quelquefois même tomber dans des travails pas possibles qui dépriment ou dévastent entièrement des familles. Parce que le droit à l'emploi n'est pas au rendez-vous. Exactement. Le droit à l'emploi, le droit à l'éducation, et certains même qui finissent leurs études, mais voilà, qui peinent à trouver du travail pour venir en soutien à leurs parents, pour leurs frères, les jeunes frères. Vraiment, ce sont de grands défis. Et aujourd'hui, il faut vraiment y penser. Il faut, je crois que nous sommes sur ce chemin-là. Il faut réfléchir d'abord pour apaiser le contexte, le climat, pour, j'allais dire, rétablir cette paix et voir comment se mettre sur les autres chantiers pour travailler et avoir des résultats. C'est la base, justement. C'est la base. La cohésion, la réconciliation, c'est important pour promouvoir les droits humains. Oui. On ne peut pas promouvoir les droits humains seuls. On ne peut pas promouvoir les droits humains contre les autres. C'est difficile. Il faut se donner la main pour la promotion des droits humains. Et c'est pourquoi je disais que plutôt qu'une opposition, il faut plutôt qu'on se donne la main pour avancer et trouver des solutions. On est en fin d'émission mais juste une question avant de finir. Comment vous voyez l'expression du féminisme aujourd'hui, ça fait débat à ces temps-ci. C'est un thème d'actualité. Moi, j'ai toujours des difficultés avec la manière dont les gens interprètent le féminisme. Si le féminisme, c'est de se battre pour qu'une femme en donnant la vie ne perde pas sa vie. Moi, je suis féministe. Si le féminisme, c'est de faire de telle sorte que dans le foyer, chacun puisse apporter sa contribution dans l'éducation des enfants, dans les charges du ménage, comme le dit la loi, dans l'épanouissement des uns et des autres, moi, je suis féministe. Si le féminisme, je peux citer plusieurs exemplaires. Donc, si le féminisme, c'est de se battre pour que la femme soit l'être humain, je vais dire, à part entière, qui contribue dans le domaine social, économique, politique, etc. Si c'est cela, être féministe, moi, je suis féministe. Mais en dehors, vous ne vous sentez pas concerné. C'est pourquoi je dis que j'ai des difficultés avec la manière dont on interprète le féminisme. Si on interprète autrement le féminisme, je suis réservée. Mais si c'est comme ça qu'on dit, si c'est ce qu'on appelle le féminisme, moi, je suis féministe et je suis prête à le revendiquer. D'accord. Merci, Madame Julie Prudence Nina Somda d'être passée dans le fauteuil blanc. Ce soir, je voudrais, avant de terminer, rappeler ou encore interpeller les étudiants, les élèves, les populations, les inviter vraiment à lire ce partage d'expériences que nous avons tenu à mettre par écrit. Parce que les droits humains, c'est l'affaire de tous, comme je le disais, et c'est important que nous puissions tous nous approprier de ce domaine-là. Je profite également, Rann, grâce à Dieu, parce que c'est un projet qui est nourri depuis quelques années et qui a vu le jour et vraiment, c'était un grand plaisir pour nous de pouvoir le concrétiser. Et je remercie aussi la maison d'édition qui a été très professionnelle avec nous. Nous avons travaillé, on a vraiment bien collaboré, c'était avec plaisir que nous avons travaillé avec cette maison d'édition et vraiment, c'est le lieu pour moi de les remercier. De remercier également mes anciens collaborateurs du ministère des droits humains parce qu'ils ont été ouverts à cette initiative, ils ont contribué à chaque fois qu'ils ont été sollicités. Donc, je ne peux pas passer en silence cette contribution et également toutes les personnes qui ont contribué à faire de ce livre ce qu'il est aujourd'hui. Ils se comportent bien pour le moment sur le terrain et ça, c'est un plaisir pour nous. Et c'est vraiment le lieu de remercier tout le monde. Et remercier BF1 aussi qui nous reçoit pour échanger sur ce livre qui a été écrit sur les droits humains de manière générale et c'est une manière aussi de promouvoir les droits humains à la manière de la télévision et des journalistes et c'est vraiment un plaisir pour moi. En tout cas, ce livre est une mine d'informations pour celui en tout cas qui veut en savoir davantage sur les droits humains, les textes, mais aussi le niveau d'application et en termes de défis également. Merci, en tout cas. Le contrôle international des droits humains, l'expérience du Burkina Faso sorti chez Téminis, édition, livre donc écrit par Julie Prudence Nina Sonda et Julie Rose Wey Draogo. Merci encore d'être passée dans le fauteuil blanc. Merci à vous. Ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada